Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce mercredi 21 décembre à 4 jours de Noël, les enfants, tout le monde regarde en dessous de l'arbre, 8h48, heure du Québec, 21 décembre 2022, merci d'être là avec moi sur YouTube, ceux qui ne sont pas abonnés, faites-le maintenant. La plupart des journalistes du complexe médiatique, gauchistoïde, sont en vacances, donc il n'y a plus vraiment de nouvelles, c'est que du n'importe quoi, et on l'a vu hier avec la conclusion de cette commission d'enquête sur le fameux... C'est pas possible. Cette grosse manifestation, cette espèce de foule qui était allée envahir le Capitole, que le complexe médiatique gauchistoïde appelle une insurrection. Il y a à peu près 800 personnes qui ont été amenées devant les tribunaux avec des dossiers montés par le FBI, la CIA, et amenés par le ministère de la Justice, et aucun de ces 800 personnes n'a été accusé d'insurrection. Comprends-tu? Puis là, le comité composé uniquement de démocrates, avec deux pseudo-républiques, Liz Cheney, peux-tu imaginer que Liz Cheney, la fille de Dick, oui, Dick Cheney, un criminel de guerre, une crapule comme c'est pas possible, que tout le complexe médiatique gauchistoïde, il y a plusieurs années, vilipendait, crucifié sur la place publique, s'en sont fait des alliés maintenant. Liz Cheney, parce qu'elle était devenue, naturellement, cette représentante du complexe militaro-industriel, la fille de celui qui nous a envoyés en guerre contre les Irakiens pour tuer un million d'innocents irakiens pour un dossier monté de toutes pièces par les services de renseignement de pseudo-armes de destruction massive que Saddam Hussein avait en sa possession. On voulait juste aller renverser ce gouvernement qui ne faisait pas notre affaire. Liz Cheney et Adam Kissinger! Liz Cheney qui a été battu à plate couture dans les primaires avant les élections de mi-mandat, par 34 points, elle s'est faite humiliée, donc elle sort du congrès au mois de janvier, elle va aller retourner probablement faire la promotion du complexe militaro-industriel et va continuer à attaquer Donald Trump dans son obsession. Trump qui a toujours été un anti-guerre, puis un anti-Cheney, puis un anti-Bush, et Adam Kissinger qui lui, plutôt que de faire face à une défaite, s'était retiré. Il va sûrement être récupéré par le complexe médiatique gauchiste. Donc ce comité qui a conclu hier avec des... son spectacle politique, parce qu'il n'y avait aucun républicain sur ce comité-là, puis c'était toujours les mêmes images, les mêmes images. On a même embauché un grand producteur d'ABC News pour monter toutes les vidéos. Puis ils ont toujours oublié de faire entendre le bout du discours de Donald Trump à l'époque, hein, avant la grosse... de l'invasion par des gens qui ont besoin de payer le prix, oui, de leurs actes. Mais il n'y avait rien d'organisé là-dedans, c'était assez spontané. Donald Trump, dans son discours, avait dit, on doit aller marcher pacifiquement. Et constitutionnellement, c'est le droit de tout président de contester une élection, puis de l'amener devant la Cour suprême. Ça n'a pas été fait, mais c'est le droit, c'est dans la Constitution. Et d'ailleurs, les démocrates, en 2016, plusieurs sénateurs et membres du Congrès ont présenté beaucoup, beaucoup, beaucoup de motions pour ne pas reconnaître les résultats et les conclusions du vote électoral, du collège électoral. On remettait le collège électoral en doute, en jeu, et ainsi de suite. Donc, c'est monnaie courante, depuis quelques années, même voire plus d'une décennie, de contester le résultat des élections. Maintenant, ceci étant dit, on a envoyé le dossier, la conclusion, le rapport au ministère de la Justice avec des probabilités d'accusation criminelle contre Donald Trump. Si 800 personnes sont amenées devant les tribunaux par le département de la justice de ces manifestants qui ont envahi le Capitole, aucun d'entre eux a été accusé d'insurrection. Je ne vois pas comment tu pourrais accuser Donald Trump. C'est complètement n'importe quoi. Par contre, Donald Trump doit surveiller ses fesses sur, plutôt, le raid qu'il y a eu par le FBI à Mar-a-Lago concernant des documents. Ils peuvent peut-être, puis moi, si j'étais à la place de ces avocats, c'est là-dessus que je me concentrerais. Quant à... Et l'insurrection! Et moi, j'ai le temps, on compare ça, les représentants et Karine, Karine Jean-Pierre, la secrétaire de presse. Ça, c'est un travail ingrat, parce qu'il faut que tu protèges les mensonges puis la corruption de ton gouvernement. Puis ça, c'est peu importe le parti qui est au pouvoir, les démocrates ou les républicains, a comparé ça et a dit que c'est le pire moment de l'histoire américaine depuis la guerre civile. C'est complètement aberrant. Je ne sais pas, il y en a qui ont oublié l'assassinat de JFK, il y en a qui ont oublié l'assassinat d'Abraham Lincoln. Ces gens-là sont complètement siphonnés, mais on veut tellement empêcher Donald Trump de se représenter, surtout d'être réélu, qu'on fait tout en notre pouvoir du côté de l'establishment pour, naturellement, anéantir les chances de Donald Trump de se faire réélire. Ceci étant dit, le complexe médiatique gauchiste et des temps vacances, les vacances de Noël, donc la plupart des reportages sont en vacances, donc il n'y a plus de nouvelles. Juste du n'importe quoi, du blabla, des insignifiances. Parce que c'est eux qui décident des nouvelles. C'est eux qui, pour la plupart du temps, décident de la propagande et de l'endoctrinement, avec les bureaux de censure de leurs organes de presse réciproques. Donc, c'est un peu ça le drame des réseaux d'information, c'est que qui décident de quoi on va parler. La plupart du temps, c'est juste la propagande. Le plus bel exemple, c'est concernant Vladimir Poutine et Joe Biden, par exemple, le président des États-Unis actuellement. Le complexe médiatique gauchiste ruide nous dépeint toujours Vladimir Poutine comme un fou. Cinglé, malade, cancéreux, à l'article de la mort, gonflé, plus capable de bouger. C'est incroyable, je vous en ai tellement partagé de ces articles de propagande, surtout en conflit. Il y a encore plus de propagande que jamais. Alors qu'à la Maison-Blanche, on a un bonhomme, Joe Biden, sénile, qui est là depuis 40, 45 ans, 50 ans en politique, il n'a jamais rien accompli, sauf enrichir sa famille. Ils sont évalués à plus de 100, 200, 300, 400 millions de dollars. Comment tu peux faire ça en étant sénateur avec un salaire de 150 000? On a vu toute la corruption exposée avec son fils et l'histoire du laptop que le complexe médiatique gauchiste ruide a complètement ignoré. Et ce bonhomme-là, qui est là en politique depuis 50 ans, tu pourrais le comparer à un oligarque russe, parce qu'il nous parle toujours des oligarques russes, des oligarques russes, on va dire autre chose. T'as une maudite gang d'oligarques américains, d'oligarques français, puis d'oligarques canadiens, puis d'oligarques québécois. Dans tous les pays, c'est juste ça. La politique, ça repose premièrement sur la corruption. S'il n'y avait pas la corruption, c'est la fondation de la politique, il n'y aurait pas de système puis il n'y aurait pas de politique. Donc, si tu élimines la corruption, tout le système s'écroule, donc ça ne disparaîtra jamais. Donc, on a nos oligarques. Chez les républicains, il y a des sénateurs comme Mitch McConnell qui s'est enrichi avec la Chine, son épouse étant chinoise, ils ont reçu des centaines de milliers, des dizaines de millions de dollars du parti communiste chinois, puis c'est plein chez les républicains. Il y a deux partis aux États-Unis qui se partagent le pouvoir. Il n'y en a pas un qui fait avancer l'amélioration de la vie des citoyens ordinaires. Ces gens-là sont là pour distraire, se partager le pouvoir, puis à la fin, ils sont toujours ensemble à voter pour les mêmes choses. Voter pour le complexe militaire ou industriel, voter pour les guerres, voter pour les impôts, voter pour les gros budgets, puis l'endettement, puis il n'y a personne qui ne peut rien faire. L'inflation, tu ne peux rien faire, même si tu jettes pas à la lune, c'est le marché qui décide ça. Comprends-tu? C'est comme ça. Et autant les républicains que les démocrates sont corrompus, mais le complexe médiatique gauchistoïde, c'est lui qui chapeaute tout ça. OK? Donc, tu as un vieux sénile qui est là, il ne sait même pas où, il est sur une scène, puis il ne sait même pas par où s'en aller pour sortir de la scène. Il se mélange dans les noms quotidiennement. Souvent, il n'est même pas capable de finir un discours, c'est juste du marmonnage. L'autre jour, il a invoqué pendant une réunion, une cérémonie ou je ne sais pas quoi, le nom d'une sénatrice qui était morte depuis un mois, en lui demandant « Mais où es-tu? » Je ne sais pas, je ne me rappelle plus de son nom. Mais la pauvre sénatrice était décédée depuis un mois. Sénile comme ce n'est pas possible. Et, j'ai un abonné zébulon, je pense que je le remercie de m'avoir envoyé ça. On va aller voir d'abord Joe Biden, qui apparemment, lui, était un très très grand fort. Essayez de monter les marches de l'avion présidentiel Air Force One. Hop! Aïe! Aïe, 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 pas facile d'être sénile et impotent. Pendant ce temps-là, ils nous ont dit « Vladimir est cancéreux, Vladimir est à l'article de la mort! » Ben, vous allez le voir descendre l'escalier de l'avion présidentiel russe. Ben, je pense qu'il est pas mal en forme pour un gars qui est à l'article de la mort. Merci à Zébulon. Hop! Il s'permet même une petite stépette. Oh! Il dit « Oup! Je suis presque tombé, mais je suis pas tombé. » Pour un gars à l'article de la mort. C'est pas si mal! Pendant ce temps-là, on reste sur le sujet de la Russie. Le complexe militaro-industriel américain est super content d'avoir les démocrates et Joe Biden, ou si ça avait été un républicain, de l'establishment, ça aurait été pareil, pour relancer le complexe militaro-industriel dans des conflits puis dans des guerres à l'infini parce que c'est payant. Et eux, le sort de l'humanité, ça les tracasse pas vraiment. Ça les a jamais vraiment tracassés parce que si le sort de l'humanité te tracassait, tu serais pas dans la production d'armes qui tue des hommes, des femmes et des enfants, comprends-tu, ultimement. Tu serais dans la production d'œillets, de géraniums, puis de roses. Biden décide d'envoyer un système missile Patriot en Ukraine. Ça, c'est la MSNBC, via Washington Post hier, qui publie ça, mais c'est plutôt ce matin. L'administration Biden enverra à l'Ukraine l'arme de défense aérienne la plus avancée de son arsenal, le système de missiles Patriot, a déclaré mardi un haut responsable de l'administration, marquant l'ajout le plus important au soutien militaire américain au gouvernement de Kiev depuis des mois. On sait, on a envoyé des milliards de dollars qui sont disparus, beaucoup de petits armements aussi, différents types d'armements, et encore plus d'argent. Le système Patriot doit être inclus dans un nouveau paquet d'armes de 2 milliards de dollars que le président Biden prévoit de dévoiler mercredi pendant aujourd'hui la visite du président ukrainien, Volodymyr Zelensky, parce que là, tu as aussi pendant des mois, puis ça je te l'ai partagé, la propagande que les Russes voulaient exécuter, Zelensky, qu'on était allé pour le chercher à Kiev, le trouver, puis c'était tout du n'importe quoi. Pendant ce temps-là, je te laisserai l'article de ça, mais ça s'est déclaré le responsable qui s'est entraîné avec des journalistes sous couvert d'anonymat avant une annonce officielle. Donc, pendant ce temps-là, le Kremlin a dit, « Hey, pendant que vous allez envoyer ça, bien, réalisez que vous êtes en train de changer de conflit, puis ça marque l'aggravation du conflit. » Le Kremlin averti mercredi que des livraisons d'armes américaines supplémentaires marqueraient une aggravation du conflit. Les fournitures d'armes continuent, l'assortiment d'armes fournies s'élargit. Tout cela, bien sûr, conduit à une aggravation du conflit et, en fait, n'augure rien de bon pour l'Ukraine, a déclaré le porte-parole du Kremlin. Donc, moi, je ne le sais pas, mais je ne comprends pas non plus qu'il n'y ait absolument personne, personne qui s'impose pour aller s'asseoir entre les deux pour une médiation. Pendant ce temps-là, les Européens, moi, je ne sais pas ce qu'ils font, mais les Américains, eux autres, ils en dépensent l'argent, puis ils sont contents parce qu'ils font vivre le complexe militaro-industriel et ça, en même temps, affaiblit l'Europe. Tout ça dans un contexte où il y a beaucoup, beaucoup de réalignements géopolitiques et c'est dans l'intérêt des Américains de déstabiliser l'Europe le plus longtemps possible parce qu'on le voit, il y a beaucoup de pays qui sont en train de s'aligner pour sortir de l'espèce d'étau du dollar américain puis de la suprématie du dollar américain. D'ailleurs, je vais vous revenir là-dessus avec quelque chose de vraiment intéressant. On va retourner, on veut retourner à l'art, on est en train de s'aligner aussi beaucoup de pays pour se sortir de l'emprise du dollar américain. Donc, ça va se jouer dans les semaines, les mois, l'année à venir. Beaucoup de transformations, chambardements géopolitiques et ça, ça ne vient pas vraiment aider la situation. Le Congrès a également proposé mardi un programme d'aide d'urgence et là, tu vois, les Républicains et les Démocrates sont sur la même longueur. Donc, quand il y a question d'alimenter le complexe militaro-industriel, tout le monde s'entend. De 45 milliards de plus pour l'Ukraine, un montant qui dépasse la proposition initiale de 38 milliards. Là, on est rendu à 45 milliards plus l'argent qu'on a donné avant. L'aide supplémentaire à l'Ukraine dans le programme de dépense de fin d'année a recueilli un soutien bipartisan. Oui, quand c'est le temps de dépenser puis d'envoyer de l'argent des oligarques puis soutenir des oligarques, soutenir des gouvernements corrompus, alimenter le complexe militaro-industriel, c'est toujours bipartisan, c'est le même monde. Donc, comment ça, ça va se terminer, je ne sais pas, mais ce n'est pas des bonnes nouvelles. Moi, je veux savoir comment ça se fait qu'il n'y a pas un journaliste du complexe médiatique gauchistoïde qui demande à Karine Jean-Pierre ou à Joe Biden ou à quelques démocrates que ce soit « Hey, c'est bien beau envoyer des systèmes de missiles patriotes, mais y a-tu quelqu'un qui peut s'imposer puis dire « Ben, ça serait peut-être le temps qu'on s'assoie puis qu'on négocie la paix, puis qu'on parle de paix. » Chers amis, je reviens avec cette histoire-là de suprématie du dollar américain qui est peut-être en train de tirer à sa fin.